En 2014, l'Agence métropolitaine de transport a décidé d'annuler la journée En ville sans ma voiture, qui a été organisée depuis plusieurs années au mois de septembre. Des dizaines d'organisations se sont regroupées pour organiser les semaines de la mobilité. Et pour en parler, on reçoit Félix Gravel, qui est responsable des campagnes de transport au Conseil régional d'environnement de Montréal. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Dans un premier temps, juste pour situer les gens, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est que le Conseil régional d'environnement de Montréal? Alors, il y a des conseils régionaux de l'environnement dans chacune des régions administratives du Québec. Le Conseil régional de l'environnement de Montréal existe depuis 20 ans et se veut l'instance de concertation en environnement, donc d'aider la prise de décision et les initiatives des groupes locaux en environnement. D'accord. Au-delà du non, quelle est la différence entre les semaines de la mobilité et l'événement en ville sans ma voiture? Alors, la journée en ville sans ma voiture était finalement la fermeture d'un secteur à l'accès automobile pour montrer ce que ça peut être une ville lorsqu'il y a moins de voitures. Donc, c'est vraiment un événement d'un jour qui est de la sensibilisation du grand public à la place qu'occupe l'automobile dans nos villes. Les semaines de la mobilité, donc, sont plus larges, plus vastes programmations avec des événements, plus de type participation à la connaissance scientifique, colloques, conférences. On a aussi des événements de sensibilisation qui ont été faits avec une marche citoyenne, une marche générationnelle pour montrer la place du piéton en ville, montrer son importance. Donc, on va dire que les semaines de la mobilité ont la même finalité, la promotion de la mobilité durable, mais avec des événements différents. Donc, plutôt que ce soit l'Agence métropolitaine de transport qui organise l'événement, c'est plusieurs organisations qui se sont concertées pour organiser, donc, ces semaines de la mobilité. Comment, qu'est-ce qui vous a motivé à organiser, à prendre la relève de l'événement organisé par l'AMT? – Alors, premièrement, de plus se parler, se coordonner, parce qu'on voyait qu'il y avait plusieurs initiatives. Montréal est foisonnante d'initiatives, d'événements, et beaucoup de groupes veulent faire la promotion de la mobilité durable. Et finalement, on s'est dit, en se coordonnant, en se mettant ensemble, un, la programmation va avoir, finalement, une narration plus continue, des événements qui vont se succéder avec chacun un bloc de l'ego qui va mieux se placer. On a vu aussi, en faisant ça, qu'il y avait un esprit de cohésion qui était créé, un élan collectif pour travailler dans le même sens. Donc, je dirais, beaucoup de synergies dans la promotion du développement durable. Et puis, d'avoir aussi cet aspect, on va dire, festif de la célébration des meilleures pratiques de mobilité, plutôt que d'être, on va dire, dans un discours plus négatif qui peut, des fois, rebuter certains automobilistes, par exemple. – Voilà. Une des choses qu'on reprochait, entre autres, à la journée en ville sans ma voiture, c'est vraiment de bloquer un petit quadrilatère dans le centre-ville et d'être un inconvénient pour un petit nombre de travailleurs, alors que les autres qui travaillent dans d'autres coins de la ville pouvaient se déplacer sans problème. – Tout à fait. – C'est un des arguments qu'on entendait. – Tout à fait. Mais je le transposerais au Parking Day, qui prend 200 places de stationnement, le temps d'une journée, pour dire, regardez, la place qu'occupe l'automobile dans nos villes est importante et ces espaces pourraient être utiles à des placettes, des terrasses, des parcs. C'est un peu la même finalité que la journée en ville sans ma voiture. On dit, sur ces espaces de stationnement, vont être placés des gens qui vont profiter de cette journée, cet espace, alors que normalement, c'est à louer l'automobile. – Et vous avez organisé, d'ailleurs, un Parking Day cette année, n'est-ce pas, en 2015? – Oui, tout à fait. Donc, le Parking Day est un événement mondial qui a lieu dans 165 villes à travers le monde. Montréal en est à sa quatrième édition et ça fait déjà deux années consécutives, même peut-être trois, où c'est le plus gros Parking Day au monde. Donc, c'est une fierté. On voit des gens réinventer ces espaces pour des parcs, pour des lieux de lecture, pour jouer aux poches, aux croquettes. – Expliquez-nous, justement, qu'est-ce que c'est exactement le Parking Day? Ce sont des, si je comprends bien, ce sont des citoyens qui décident d'occuper un espace de stationnement pour une journée. Est-ce que c'est ça? – Tout à fait. Donc, il y a des citoyens, il y a des organismes communautaires, on a des groupes en environnement, on a des entreprises, dans le fond, des cabinets d'architectes et d'urbanistes qui se disent, OK, je prends cet espace, le temps d'une journée, puis je fais aller ma créativité. Alors, il y en a qui ont montré que ça pouvait être un logement étudiant qui est hébergé sur une seule case de stationnement. Il y a des gens qui ont dit, regardez, on peut accueillir 25 enfants. Donc, il pourrait y avoir une classe de CPE qui se tienne sur ces espaces-là. C'est de montrer aussi l'occupation de l'espace. Une automobile est stationnée 95 % du temps. Et à quelque part, c'est un gaspillage, surtout si on veut une ville plus agréable, conviviale et qu'on veut profiter de l'espace extérieur. – Et est-ce que ça s'est bien déroulé cette année, le Parking Day? – Alors, il y a eu des superbes installations, des groupes ont passé des belles journées. Cependant, on a quand même eu des interventions du SPVM pour faire appliquer ce qu'est le règlement qui dit « Une case de stationnement ne doit être utilisée qu'aux seules fins de l'entreposage automobile. C'est vrai toute l'année. Et si vous essayez vous-même de payer votre stationnement et de vous asseoir, de mettre une chaise sur ce stationnement, vous serez arrêté toute l'année. Alors que vous payez comme un automobiliste. Mais ce règlement mentionne qu'un piéton n'a pas le droit de se stationner comme une auto, même si vous êtes 10. Alors, cette journée-là, nous, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, demande des autorisations à la ville de Montréal, à Stationnement Montréal, aux arrondissements. – C'est des autorisations que vous aviez obtenues pour… – Alors, c'est des lettres d'appui parce qu'on ne peut pas changer un règlement comme ça. Le règlement est ainsi fait qu'on devrait faire ses demandes quatre semaines à l'avance, ce qui est complètement contradictoire avec un événement assez spontané de créativité sur l'espace public. Donc, cette année, il y a eu une application plus rigide de ce règlement. Un piéton n'a pas le droit de prendre la place d'une auto, même le temps d'une journée, même le temps de parking day et même s'il paye sa place de stationnement. – Ah! Disons que c'est particulier. On suivra le dossier l'an prochain pour voir si les interventions policières seront les mêmes. Revenons aux semaines de la mobilité. Quelles sont les autres activités proposées? – Alors, il y en a eu beaucoup. Le lancement des semaines de la mobilité a donné lieu au lancement d'une vidéo qui s'appelait « Décongestionnons Montréal » qui montrait l'espace qui est occupé par 50 personnes en auto, en autopartage, en vélo, à pied et en autobus. Cette vidéo est disponible sur le web, donc « Décongestionnons Montréal ». La programmation a aussi très vite donné lieu au parking day, à une conférence publique du directeur de la planification à Métrolink, c'est l'équivalent de l'AMT, mais à Toronto, suivi d'un colloque de Vélo-Québec, j'en reviens, sur toute la mobilité active. Le colloque s'appelle « À pied, à vélo, ville active » et c'est de montrer les bénéfices et les potentiels d'avoir une ville où les enfants se rendent à l'école à pied ou à vélo, mais aussi où plus largement on va tous, à nos lieux quotidiens d'emploi ou de services, se déplacer de manière plus durable. D'ailleurs, vous parlez de vélo. Un peu plus tôt, il y a quelques jours, la Ville de Montréal a annoncé son intention de demander au gouvernement du Québec des modifications au cas de la sécurité routière pour permettre, entre autres, aux cyclistes de ne pas avoir à faire un arrêt complet lorsqu'il y a un panneau de stop, un arrêt. Donc, la possibilité de faire un stop américain. Est-ce que vous êtes en faveur d'une mesure comme celle-là? Bien, il faut regarder c'est quoi qu'on a présentement. La situation, c'est que les règles sont très strictes, mal faites et pas appliquées. Et pourquoi elles ne sont pas appliquées? Parce qu'elles sont inapplicables. Et peut-être peu respectées aussi par les cyclistes. Oui, en effet, tout à fait. Peu respectées. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement rigides que lorsqu'on se met sur une bicyclette, c'est inapplicable. Donc, en effet, il faut adapter la réalité à la situation. C'est sûr qu'on ne pourra pas baliser chacun des comportements. Le gros bon sens d'un meilleur partage de la rue, où chacun fait plus attention aux plus vulnérables, où le cycliste, lorsqu'il arrive sur son arrêt, oui, a le droit de ne pas mettre le pied trois secondes, à terre, comme c'est actuellement la norme. Mais devrait, lui, s'arrêter s'il y a un piéton, une personne aînée qui traverse à ce moment-là. Donc, il ne faut pas voir ça comme une règle absolue. Et de garder toujours le principe de prudence envers ceux qui sont plus vulnérables et qui se déplacent plus lentement dans la ville. En terminant, si nos téléspectateurs veulent plus d'informations sur les semaines de la mobilité, vous avez certainement un site Internet. Oui, tout à fait. Donc, semaine-mobilité.com ou sur le site du CRE Montréal, tout est disponible en ligne. Parfait. Félix Gravel du Conseil régional d'environnement de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. De 2006 à 2011, la Société d'assurance automobile du Québec a enregistré une hausse de 10,9 % du nombre de véhicules. Durant la même période, la population de la région métropolitaine a connu une croissance de 5,7 %. Dans les couronnes de Montréal, on compte désormais une voiture pour 1,3 personnes en âge de conduire, alors que dans l'île de Montréal, ce rapport est de 1 automobiliste pour 2,1 adultes.